Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous commençons donc aujourd'hui la neuvième semaine de mon parcours perte de poids. Je vous prends ici parce que avant de vous montrer mon petit déjeuner, j'aimerais, voilà, cette semaine je vais être un petit peu, entre guillemets, en guerre avec mon corps parce que tout simplement il n'a pas envie de négocier et il veut garder tout précieusement les petits kilos et moi, j'ai pas envie. Donc c'est pour ça que je fais ce parcours de perte de poids et donc ce que je vais faire c'est, donc ici j'ai une application, je vous en avait déjà parlé où je mets tout ce que je mange et donc ici, je vais vous montrer juste après, j'avais 1900 et quelque chose de calories et je vais tout simplement baisser les calories. Comme ça, je vais garder la même, les mêmes saletudes alimentaires, je vais continuer à faire trois fois semaine du vélo électrique et puis si je marche ou quoi, voilà, c'est en plus mais en diminuant les calories. On va voir si ça matche, mais tant mieux et voilà, je commencerai à voir les kilos descendre petit à petit et si ça marche pas, si je vois que j'ai beaucoup trop faim ou quoi, j'augmenterai un petit peu. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer ce que je mange et juste après, je vous montre les modifications sur mon application pour descendre les calories. Donc je ne sais pas encore à combien je vais être mais ici, comme je vous ai dit, j'étais à 1900 et quelques calories. Je vous dis à tout de suite dans ma cuisine. Je vous retrouve dans ma cuisine et voilà, comme d'habitude ici, le porridge avec donc les fruits, donc mûres, framboises et kiwis, le granola et voilà, bon appétit. Voilà, je vous retrouve pour ma vidéo, donc comme je vous ai dit sur le changement de mes calories. Donc vous voyez, normalement ici, j'ai 1912. Donc si on regarde hier, il me restait encore 144. Donc j'avais mangé 1468 plus ou moins. Donc ici aujourd'hui, je vais dans l'engrenage, je vais dans l'engrenage, estimation des calories, estimer les calories. Donc là, ok. Oui, non, 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 ok. Donc je vais commencer avec 106, 455. Donc tout ça reste OK. Toujours 34 ans, toujours à 1,58. Ici, c'est là que je vais changer. Non, là, je vais laisser au minimum. Donc là, je ne change pas, je laisse. C'est le minimum 3 à 5 heures d'exercice modérée par semaine. C'est le minimum qu'il y avait et ici, voilà. J'avais mis 1,5 kg par semaine et ici, je vais mettre 1 kg. Voilà, je vais évaluer en 1412 en 52 semaines. Commençons. Donc voilà, il me reste 1412. Donc je vais noter ce que j'ai mangé ce matin et je vous montre le résultat. Donc voilà, ici le résultat, mon petit déjeuner, mon petit déjeuner est de 508 calories et il me reste 904 calories. Donc voilà, à tout à l'heure. Je vous retrouve dans ma cuisine et le porridge avec donc les fruits, donc mûres, framboises et kiwis, le granola et voilà, bon appétit. Donc je vais manger mon repas du midi. J'ai pris, alors 2 oeufs sur le plat, j'ai pris du concombre et une tranche de gouda. Voilà. Avec tout ça, j'ai vu que j'étais, donc avec le petit déjeuner, donc je vais devoir rectifier ça, mais je vous en parlerai tantôt. Niveau glucides, j'ai plus que 5 g de glucides, donc ça veut dire qu'il faut quand même que je change par rapport au petit déjeuner. Et donc ici, il me reste encore 800 et quelques calories pour le repas du soir. Donc, repas du soir et collation, si j'en veux une. Donc voilà, bon appétit à tantôt. Je vous retrouve pour le repas du soir et donc ici, j'ai pris des brocolis, un tout petit peu de riz, de riz blanc et du poulet. Voilà. Donc comme je suis hyper restreint en glucides dû au fait que j'ai changé le nombre de calories, j'ai vraiment envie d'essayer de respecter ça et donc c'est pour ça que je mets presque rien comme féculent ici pour le dernier repas. Je peux même pas me prendre un yaourt après, or que j'ai encore 200 et quelques calories. Donc pour l'instant, je suis à 1100 calories au lieu de 1000, jusqu'à 1400. Donc on verra bien comment ça se passe le soir. Hello, hello. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc ici, je vous montre mon petit déjeuner. Donc j'ai rectifié quelques petites choses, donc par rapport à mon application. Comme je suis assez restreint en tout ce qui est féculent. Donc ici, j'ai diminué un petit peu. D'habitude, je mets 40 grammes de... Non, d'habitude, je mets 50 grammes de flocons d'avoine. Là, j'en ai mis 40. Et j'ai remplacé le lait de soja à la banane par du lait complet. Ici, j'avais plus que les mûres, donc j'avais plus de framboises. Donc j'ai mis que les mûres et j'ai mis un kiwi. Et en plus, j'ai pris la petite tartine comme ceci, comme d'habitude, avec du beurre. C'est comme je ne mange pas assez de protéines et de lipides. Donc voilà, déjà il y a le beurre dedans. Donc voilà, je vais manger. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, il est l'heure de manger mon repas de midi. Ça va être une soupe, une tasse et à mon avis, une deuxième qui va suivre. Bon appétit ! Comme ça fait du bien d'avoir un beau soleil comme ça. Bon, il fait quand même froid, mais le soleil, ça fait tout quoi. Donc je suis super contente. Bon, là ici, je suis sans ma veste. Mais je vais mettre une veste. Donc ici, j'ai bu, comme je vous ai dit, j'ai bu 2, 2 tasses de soupe. Et maintenant, je vais chercher mes loulous. Je vais aller en chercher 2 sur 3 parce que, donc, le plus grand et le plus petit sont à l'école et celui du milieu est à la maison. Donc je vais ce soir, ce soir, donc je vais les chercher à l'école. Après, je vais avec le plus grand au solfège. Je reviens. Et après, je vais voir le médecin avec, donc, mon deuxième fils, Victor. Et je vais aussi voir pour ma main parce que j'ai toujours mal, donc, à mon doigt. Mais voilà, je pense que, j'espère que maintenant, c'est remis. Parce qu'en plus, je vais vous montrer. Après, le fil, comme je me lave et tout, je fais la vaisselle et tout ça, ben, il se... Voilà, ça ne tient plus quoi. Les strips ne tiennent plus. Et en plus, on voit que ma main, elle est toute desséchée. Enfin, les deux doigts sont toutes desséchées. Donc voilà. Et j'ai déjà coupé un peu les strips parce que ça partait vraiment. Et ici, dans le... Je ne sais pas où je dois vous montrer. Dans le petit, il y a une peau qui me dérangeait, donc je l'ai enlevée. Bon, ça m'a fait mal, mais je l'ai enlevée. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure et je vous donnerai des petites nouvelles. Voilà. Tout à l'heure. Je vous montre mon petit repas du soir. Donc un peu plus de riz par rapport à hier, deux poulet, une tranche de gouda et ici, une grosse salade. Bon appétit ! Hello, hello ! Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc je vais vous montrer mon petit déjeuner. Mais ce matin, je me suis pesée et je ne peux pas vous le dire, mais je suis très contente. Voilà. Le fait d'avoir changé vraiment l'alimentation, donc enfin, que j'ai réduit un petit peu les quantités et que je mange moins de féculents. Voilà. La balance après deux... Enfin, de mardi. J'ai fait tout le mardi et je continue toute cette semaine, bien évidemment. Pour l'instant, je me sens bien. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer mon petit déjeuner. Et si d'ici dimanche, le poids a changé, donc j'aurais pris un petit peu, je vous montrerai ici, quelque part. Donc ça, je verrai ça au montage parce que je termine mon montage le dimanche. Donc voilà. Si le poids n'est pas le même le dimanche que ce que j'ai fait ce matin, je vous mets maintenant le résultat que j'ai eu, donc ce matin, mercredi. Et si pas, c'est que ça a encore continué à descendre. Donc voilà. Je suis super contente. C'est super motivant. Donc je vous en reparle fin de semaine. Et là, je vous montre mon petit déjeuner. Donc ici, c'est mon granola. Ce que je voulais dire par rapport au granola, c'est que hier, je vous ai dit, j'ai pris du lait complet au lieu du lait... Du lait... Enfin, du soja. Du soja. Du lait de soja banane. Donc j'ai regardé la composition. Il y a des choses mieux dans le soja et d'autres mieux dans le lait, dans le lait complet. Donc voilà. Ici, j'ai remis du lait complet. Donc voilà. Ici, les mêmes quantités. Donc j'ai mis 40 grammes de flocons d'avoine avec 100 grammes de lait. Et puis les mêmes fruits et granola que hier. Et je vous montre la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est le yaourt. Voilà. Bon appétit. Alors, c'est l'heure de manger le repas du midi. Et pour l'instant, je suis sur la soupe. Donc voilà. Je vais boire une ou deux tasses. Et puis je vais manger ça avec du fromage. Bon appétit. Voilà. C'est le moment du repas du soir. Et je vous montre ce que je vais manger. Donc c'est des pâtes avec des champignons, de l'ail et des scampi. Bon appétit. Alors, je me suis changée. J'ai d'abord mis mes enfants au lit avant de brosser les dents et prendre le bain. Donc ici, maintenant, je vais faire une séance de vélo elliptique. Je vous montre ça. Alors ça, c'était la dernière fois. Ici, je vais remettre programme, entrée, programme 2. Et there we go. Alors, vous pensez 20 ou 25 minutes ? Verdict dans quelques secondes pour vous. Alors, désolée, je bouge un petit peu. Alors, verdict. J'ai fait combien ? 20 ou 25 minutes ? Je vais vous montrer ça. Tadam ! 25 minutes ! Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je viens de déposer les enfants à l'école. Ici, je viens d'aller chercher aussi mes courses avec un beau soleil qui est en plein dans mon visage. Donc ici, je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer toutes mes courses et faire directement le retour de course pour que vous l'ayez vendredi. Donc, normalement, vous l'aurez déjà vu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a des nouvelles choses que j'ai achetées que je n'ai pas l'habitude de prendre. Et donc, voilà. Ici, je vais changer mes lunettes pour mettre les lunettes de soleil pour ne pas être éblouie sur le chemin. Et je vous dis à tout à l'heure pour montrer mon petit déjeuner. Alors, je viens de terminer et de filmer et de ranger toutes mes courses. Donc, c'est le moment de prendre le petit déjeuner. J'ai oublié plein de trucs du genre racheter de la cannelle en moulue, racheter des fruits pour mettre, embellir mon petit déjeuner. Donc, je crois que je vais faire un petit saut encore au magasin. Je n'avais pas envie. Donc, ici, c'est quand même plus facile quand la caméra comme ça est sur le trépied. Donc, j'ai mes deux mains pour montrer les deux choses. Donc, ici, j'ai repris. Donc, comme d'habitude, le petit déjeuner, c'est du granola avec du lait et de la cannelle. C'est ça que vous voyez autour. Avec du granola et un kiwi tout seul. Un kiwi, quoi. Voilà. Sans rien d'autre. Et mon yaourt Danone comme ceci. Voilà. Sur ce, je vais manger. À tantôt. Je vous retrouve pour le repas de midi. Alors, ici, j'ai pris trois tronches de bacon fumé et la tartine comme d'habitude avec le gouda. Et la soupe, je vous montre ça tout de suite. Et ma soupe comme ici, comme c'est la dernière tasse, j'en referai demain. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la tartine aujourd'hui de pain complet. Bon appétit. Je vous reprends un petit peu plus tard. Donc, je suis allée chercher des enfants à l'école. Je les ai ramenés à la maison. Ici, j'ai ramené à l'académie, mon plus grand pour son cours de saxophone. Et en même temps, j'avais reçu dans le courrier une carte de promo chez Yves Rocher. Et donc, tadaaaah ! Voilà. Je vais vous montrer mes petits... Je pose ça, ça fait doux. Je vais vous montrer mes petits achats. Et voilà, parce que je ne vais pas faire un haul pour si peu de produits. Donc, j'enlève tout du sac et je vous montre. Ici, j'ai envie vraiment de prendre de plus en plus des produits. J'ai envie de prendre des produits plus clean, on va dire. Parce que voilà, ici, par exemple, par rapport à ma tignasse que je dois laver, justement. Le fait d'être resté autant de temps sans les laver, ça a permis un petit peu que mes cheveux se débarrassent des mauvaises choses dans les shampoings. Et bon, je suis quand même passée chez ma coiffeuse. Donc, j'espère que ça n'a pas rajouté trop de mauvaises choses dans mes cheveux. Mais ici, je veux venir par là que j'ai pris comme ceci un petit shampoing solide. Donc, apparemment, il est totalement clean. Et donc, j'ai demandé conseil. Et donc, ici, parce que j'ai dit que j'ai le cheveu qui devient très vite gras et qui graisse très vite. Et ici, pour tout type de cheveux, c'est la douceur. Il y avait aussi brillance et le troisième, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Mais voilà, elle m'a dit, si vous attendez un petit peu, il va y avoir un spécial pour cheveux qui régraisse vite. Donc, j'ai dit, ben voilà, je n'ai pas envie d'attendre que ça sorte. Donc, j'ai pris celui-ci. Je vais le sentir parce que je ne l'ai même pas senti. Donc, ils sont bons. C'est assez délicat. Donc, voilà. Comme ceci. Je me suis dit pour les jours où j'ai vraiment pas envie de me laver avec ce shampoing ou si je vais quelque part et que voilà, j'ai pas envie de le prendre avec moi. J'ai pris deux shampoings comme ceci, normaux. Et ici, j'ai pris pour un anti-pelliculaire comme ceci parce que c'est vrai que j'ai quand même encore beaucoup de pellicules dans mes cheveux. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant. Et l'autre, c'est shampoing pureté. Donc, comme ceci. Voilà. Et c'est des grandes contenances. C'est des 300 ml. C'est des 300 ml. Donc, ça, c'est top. Je pourrais les garder longtemps. Je ne sais plus pourquoi elle m'a conseillé de prendre celui-là. Ah, pour cheveux gras. En fait, celui-là, il est spécial pour cheveux gras et celui-là, c'est pour les pellicules. Donc, une fois sur deux, je changerai quand je n'utilise pas le shampoing solide. Et alors, j'ai dit comme après le shampoing, qu'est-ce que vous me conseillerez comme j'ai pris deux différents. Et elle me dit, on n'en a pas dans les gammes que vous venez de prendre. Mais elle m'en a conseillé un. Donc, il y en avait deux. Il y avait celui-ci anti-pollution et l'autre, c'était réparation. Et comme j'ai demandé à ma coiffeuse, elle m'a dit que mes cheveux étaient vraiment bien. Et comme j'ai coupé les pointes, donc nickel. Elle m'a dit, franchement, tu as un très beau cheveu. Donc, ça fait plaisir. Et donc, j'ai pris celui-là anti-pollution. Voilà pour ceci. Alors, après, j'ai pris... Il y avait une promotion pour les gels douche. 3 pour 9 euros. On va dire pour 10 euros parce que je ne sais plus. Donc, j'ai senti parce que je savais... D'abord, il y en a un que je savais que j'aimais beaucoup. C'est à l'argan et à la rose. Ça, je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de Yves Rocher que j'ai pris. Et ils sont super bons. Je vais me rappeler un petit peu l'odeur. Ouais. Ouais, je ne sais pas. J'aime beaucoup. Donc, il est vraiment, vraiment top. J'ai senti pour les autres et j'ai pris celui à la noix de coco comme ceci. Et donc, je ne vous ai pas précisé, c'est des 400 ml. Donc, celui-là, je ne me souvenais pas de l'odeur parce que je sais que ma soeur... Je sais que ma soeur prenait beaucoup de produits avant chez Yves Rocher. Ça, c'est une tuerie. Ça donne vraiment envie de le manger, quoi. En tout cas, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et le petit troisième, je ne savais pas. Donc, elle m'a dit... Ah, ben, celui à la framboise. Donc, c'est celui-ci. Celui à la framboise sent vraiment bien. Donc, il y a toutes des petites fioles comme ça où on peut sentir. Et il y en a, par contre, que je n'aimais vraiment pas. Et donc, celui-ci, c'est à la framboise. Donc, framboise menthe poivrée. Donc, comme ceci et celui-là, ils sont aussi très bons. Moi, j'aime bien les odeurs qui sont quand même un petit peu soutenues. Ouais. Je ne sais pas si c'est... C'est celui que je préfère le moins entre les trois. Mais... C'est celui que j'aime le moins entre les trois. Mais ils sont bons quand même. Sinon, je ne l'aurais pas pris. Donc, j'en aurais pris deux les mêmes. Donc, ici, j'ai pris le démaquillant express pour les yeux. Donc, c'est le bifasé comme ceci. Hop. Donc, il est comme ça. Et donc, le... Enfin, je ne sais pas ce que vous connaissez. On secoue, on secoue. Et puis, voilà. Ça fait la solution comme ceci. Et à chaque fois, avant d'utiliser, il faut le secouer. Donc, ici, comme j'ai beaucoup aimé le gel douche à la noix de coco. J'ai vu qu'il y avait des savons douceur comme ceci. Alors, j'ai demandé si c'était pour le corps. On le sent d'ici. Oh, ça sent trop bon. Pour le corps, elle m'a dit, c'est plutôt pour les mains. Mais beaucoup de personnes utilisent pour le corps. Donc, il écrit le plaisir d'un savon douceur au parfum soave et charnel. Donc, voilà. Mais ils ne disent pas que c'est pour les mains ou autre. Non, là, c'est la compo. Donc, voilà. Là, je suis très, très contente. Et donc, en cadeau, j'ai reçu d'abord en premier... Donc, c'est un gommage éclat ultra fraîcheur. Comme ceci. Et donc, là, c'est combien ? 75... Non. Si. 75 millilitres. Comme ceci. Et ça, je pense que je l'ai reçu en petit format aussi dans le calendrier de l'Avent. Donc, si c'est celui-là, il était vraiment... Il rafraîchissait bien le visage. Et en fait, dans mes mails, j'avais reçu une promo aussi différente de celle pour mon anniversaire. Pour avoir un... Si je faisais une commande, avoir un vanity. Un petit vanity que je trouvais vraiment beau. Là, j'ai demandé est-ce que je pouvais l'avoir ou pas. Elle m'a dit, ah non, malheureusement. Il n'est pas pris en compte pour votre anniversaire. Mais elle dit, mais par contre, j'ai pu vous faire passer un autre, une autre chose. Donc, voilà. Donc, si je n'avais pas demandé, je ne l'aurais pas eu. Donc, je vous montre celui-ci. Donc, c'est un gel pour le contour de l'œil défatigant hydratant. Voilà. Ben, ça, je ne l'ai jamais essayé. Donc, hydratant. Contour des yeux. Appliquer le matin et le soir sur le contour de l'œil. Voilà. Voilà pour ceci. Voilà pour mes petits achats. Je pense que j'ai payé 39... 39 euros. Oui, je crois. Je n'ai pas payé 40 euros. C'était moi. Donc, voilà. Et tout est à 50%. À part les shampoings solides, pour la base à laquelle j'y allais, c'était pour les shampoings solides. Cela n'était pas dans la promo des 50%. Mais, voilà. Ça m'a fait quand même plaisir. Mon anniversaire, ce n'est pas tout de suite. C'est le mois prochain, le 2. Donc, le 2 avril, je fêterai mes 35 ans. Donc, voilà. Je voulais aussi revenir sur mes doigts. Donc, j'ai réussi à mettre mon alliance. Mais normalement, je perds mon alliance. Mais là, si vous voyez, voilà. Ça commence à aller mieux quand même. Mais mon doigt reste gonflé. Et ici, quand je suis allée chez mon médecin traitant, donc, elle a enlevé les strips et tout ça. Et je dis, j'ai vraiment l'impression que ce n'est vraiment pas fermé. Et en fait, elle a regardé, elle dit si, si. Et en fait, c'est une peau qui restait au-dessus, mais qui n'était plus... Enfin, qui restait là, mais qui ne servait plus à rien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout enlevé. Ça m'a fait quand même un petit peu mal sur l'annulaire. En tout cas, ça me fait encore un petit peu mal. Donc, on voit, ça fait un espèce de vague comme ça. Et la peau, forcément, elle est hyper rosâtre. Ici aussi, j'ai arraché, mais là, on ne le voit même plus. Même moi, même moi, je ne le vois plus. Donc, il est ici quelque part. Je ne sais pas si vous verrez mieux que moi. Je verrai ça au montage. Et donc, celui-là, voilà. Comme ceci. Par contre, sur l'annulaire, il reste encore gonflé. Et quand je passe comme ça, je ne vais pas le faire parce que je déteste ça. Quand je passe, ça me donne des décharges électriques comme ça. Et j'ai l'impression quand même, est-ce que le nerf n'a pas été touché ? Ou alors, c'est parce qu'ils m'ont piqué trois fois sur le... Mes cheveux rebelles. Ils m'ont piqué trois fois sur le doigt. Donc, sur l'annulaire, en tout cas. Et ça m'a fait, mais je vous ai déjà dit, ça m'a fait super mal. Et donc, voilà. Mais voilà, les petites nouvelles de ma main. Et ici, je sais que prochainement, je vais vous... Enfin, bientôt. Je n'ai pas encore commandé. Je vais vous faire une vidéo pour préparation des vacances. Mais les vacances scolaires, donc juillet-août. Je vais vous faire une vidéo sur ça parce qu'on part en voiture. Mais c'est un long voyage. Donc, pour aménager un petit peu la voiture pour le voyage. Mais je vous annoncerai le... Je ne pense pas que je vous l'ai déjà dit. Si vous annoncez donc la destination et tout ça. Et j'ai plein d'idées de vidéos. Mais pour le moment, voilà. Ce n'est pas évident. Comme on est en travaux, mais on doit déplacer tous les meubles et tout ça. Donc, ce n'est pas évident. Je vais... Je vais aussi... Bon, la luminosité a changé. Je vais aussi faire des... Parce qu'on m'a demandé en commentaire. Donc, c'est pour ça que je le dis. Je vais faire tout ce qui est... House tour, mais ça, c'est... Forcément, ça ne va pas être tout de suite. Parce qu'on est en plein dedans, dans les changements de la maison. Je vais faire, par exemple, le tour de... Quand une pièce sera faite, je vais vous la montrer. Je montrerai mes achats. Je vais montrer tout ce qui est dans les arbres. Par exemple, la cuisine. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur et tout ça. Ça m'embête cette lumière dans mon visage. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais faire aussi ? Je vous emmènerai avec moi en vacances. Donc, pendant le voyage et tout ça. J'ai filmé un petit peu. On compte aussi aller à Disney. Donc, vous faire un vlog Disney. On pense aller à Péridaisa aussi. Donc, ça, c'est un grand parc animalier en Belgique. Près de Mons. Donc, des idées recettes aussi. Faire des recettes plus healthy aussi. Par exemple, j'ai fait, vous l'avez déjà vu, mes pâtes avec les scampis et les champignons. Tout ça avec une petite sauce. C'était délicieux. Et ça ne fait pas prendre malgré tout, malgré la crème fraîche que je ne prends pas allégé du tout. Comme je prends une petite quantité, ça ne m'a pas fait grossir parce que je me suis pesée deux fois. Cette semaine, je me suis pesée déjà deux fois. Et en ayant mangé ce que je viens de vous dire. C'est embêtant cette... Voilà. Donc, je me suis pesée deux fois. Deux fois, je suis super contente. Hier, j'ai fait mon sport. Mais vous l'avez vu aussi. Donc, voilà. Je vais faire aussi des mille-preps. Et donc, continuer mes vidéos de... Je vais continuer aussi mes vidéos de retour de course. Et quand je partirai en vacances, je vais aussi faire des retours de course. Mais complètement différent parce que ce n'est pas le même pays. Et ce n'est pas les mêmes aliments. Là-bas, par contre, ça va être une épreuve. Parce que partir comme ça, en pleine perte de poids. Et savoir que là-bas, je vais... Je vais devoir faire attention de ne pas manger trop. Parce que quand je vais dans ce pays-là, j'aime bien manger même les glaces et tout. Pas forcément des trucs de là-bas. Donc, voilà. On fera attention. Dites-moi justement en commentaire si vous savez ou vous pensez savoir où je vais partir en vacances. Et je vous dirai s'il y a eu des bonnes réponses. Et puis, de toute façon, vous le saurez bientôt aussi. Donc, voilà. Je vous tourne de tous les centres. Je suis désolée. Parce que c'est embêtant avec le soleil. Donc, voilà. Je rentrerai plus dans les détails prochainement. Mais voilà. J'avais envie de papoter un petit peu avec vous. Et vous êtes de plus en plus à vous abonner. Donc, ça, je suis super contente. Je vous remercie vraiment beaucoup. Parce que c'est encourageant. Surtout quand on commence. C'est jamais évident. Donc, voilà. Je suis très, très contente de voir qu'on est bientôt à 100 abonnés. Donc, par rapport à d'autres, forcément, ce n'est rien du tout. Mais il n'y a pas moyen que je me mette bien. Voilà. Par rapport à d'autres, ce n'est rien du tout. Mais il y a un début à tout. Donc, voilà. Ça, au 100 abonnés, je crois qu'on n'y est pas loin. Je crois qu'il y en a encore 6, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai hâte. Et puis, je ferai une petite vidéo, à mon avis, spéciale. Pour vous remercier. Faire peut-être un petit concours ou quoi. Enfin, je verrai ça. Donc, voilà. J'arrête de papoter. Et je vous dis à plus tard. Je vous ai parlé que je suis passée dans un magasin. Donc, avec plein de pop et des figurines et tout ça. J'en parle juste après à mon mari. Et il me dit, ah, mais ça tombe bien. Hier, c'était le jour de la femme. Enfin, c'était le jour des droits de la femme. Et il m'a dit, je voulais justement t'acheter un petit truc. Mais je n'ai pas trouvé encore. Donc, si tu... Si elle te plaît. Attendez. Si la figurine te plaît, tu la prends. Je vous montrerai tout à l'heure parce que là, je vais rentrer. Mais je suis super contente. A tout de suite. Voilà, je suis rentrée à la maison. Et je vous reprends parce que j'ai déballé la figurine. Je ne sais pas comment on doit appeler ça. Ma beauté que mon mari... Ouh, vous avez vu un petit peu. La beauté que mon mari m'a dit, prends-le. Tout de suite, je te l'offre. Donc, voilà. Voilà la magnificence. J'adore. C'est trop beau. Donc, c'est sur le thème de la belle et la bête. C'est ma princesse préférée. C'est un dessin animé que j'aime beaucoup, que je regardais déjà toute petite. Et donc, voilà. Il y a Miss Samovar, Zip. La rose. Alors, Big Ben et Lumière. Et, bien sûr, la bête et la belle. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Je vais mettre ça dans mon futur bureau qui n'est pas encore prêt à être installé. Donc, voilà. J'adore, franchement. Quand mon mari a entendu que je parlais de ça, il m'a dit, mais voilà. Il faut trop que tu le prennes. Donc, voilà, voilà. Je vais essayer de l'installer là, dans mon armoire qui n'est pas encore fini. Le dressing. Et je vous remontre ça une dernière fois. Voilà. Pour l'instant, je l'ai mise là, comme ceci. Je l'ai mise en hauteur parce que j'ai peur que mon chat passe par là. Ou que les enfants essayent d'y toucher. Mais, voilà. Pour l'instant, ça va rester là, comme ça. De ma chambre, de mon lit. Je peux l'avoir. Donc, voilà, voilà pour ceci. A tout à l'heure. C'est le repas du soir. Donc, je vous montre ça. Donc, saumon et haricots verts. Voilà. J'avais pas envie. J'ai fait des pommes de tart. J'en avais pas envie. Alors, voilà. Je pense que déjà, mon quota est déjà bon pour les féculents. Donc, voilà, voilà. Bon appétit. Je viens de mettre les petits au lit. Enfin, les deux petits. Et là, maintenant, normalement, je devrais aller sur mon vélo électrique. Mais j'avoue que j'ai la flemme. Donc, si vous voyez, juste après ceci, que je lance ma séance, c'est que je l'ai fait. Ou sinon, ce sera remis à demain. Et d'un côté, je préfère quand même le faire aujourd'hui. Comme ça, ça fait. Donc, ça fera mercredi, jeudi, vendredi. Comme ça, d'affilée. Et je suis tranquille pour le week-end. Ou sinon, je dois faire hier, donc mercredi, vendredi et samedi. Et samedi, je préfère quand même être tranquille. Donc, on voit ça tout de suite. Ah, je voulais vous dire aussi la belle figurine, la grande figurine que j'ai eue par chérie. Ça, c'est 90 euros. Enfin, 90 pour vous. Pour nos amis français, si je ne me trompe pas. Donc, voilà pour les petites infos. Donc, je vous dis à plus tard. Ou à demain. Bon, ben voilà. Si vous me voyez ici, c'est que je vais commencer à faire ma séance de vélo elliptique. Je vous montre mon démarrage. Donc, ici, hier, nous étions là. Ah, je me suis trompée. Voilà. Donc, programme, vous allez le connaître mieux que moi. Ok. Programme 2. Je pense qu'on va bientôt commencer un autre programme. Et là, c'est here we go. Et voilà. J'ai fait mes 25 minutes. Malgré la flemme. C'est bien. Alors, je vous reprends, il est minuit passé. Là, je suis installée dans mon lit. Je viens de faire mon... Je viens de monter mon retour de course, donc, pour demain. Et là, il faut que j'aille me laver, que j'aille me laver les cheveux et tout. Mais j'ai une flemme internationale. Mais bon, comme le vélo, je vais y aller. Je suis créée. Donc, voilà. Tout ça pour dire rien du tout. J'aime bien cette phrase-là. Voilà, sur ce, allez, à demain. Hello, hello. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Plus que deux jours avant la pesée pour vous. Parce que pour moi, je le sais déjà. Donc, ici, je vous montre le petit déjeuner. Donc, ici, vous êtes comme d'habitude. Pour l'instant, je suis toujours sur un seul fruit. Parce que je n'ai pas encore... Je ne suis pas encore allé chercher les restes. Enfin, les autres fruits que j'ai oubliés pour mon retour de course. Et je vous montre la suite. Donc, ici, c'est deux petits Suisses que j'ai achetés. J'ai mis des amandes effilées et dans mon porridge aussi. J'ai mis le granola. Et ici, j'ai mis une tranche de fromage que j'ai mis en petits morceaux. Voilà, bon appétit. Je vais prendre mon petit repas du midi. Je n'ai pas beaucoup de temps. Et en plus, il est déjà 14h. Je devrais déjà partir normalement chercher mes loulous. Et donc, j'ai juste pris le temps de faire deux oeufs et deux tranches de jampon. Donc, voilà, je me dépêche. Je mangerai des légumes ce soir. Et je vous dis à tantôt. Je vous retrouve beaucoup plus tard. Ici, il est bien quasiment 20h. J'étais hyper crevée. Donc, je me suis endormie vers 19h. Donc, c'est-à-dire que les enfants ont mangé et le chéri ont mangé un McDo. Mais moi, je vous montre ce que je mange. Donc, je me suis fait un petit wraps avec du jambon, du fromage et des champignons. J'ai pris une petite compote comme ceci. Et en plus, j'ai pris un yaourt à la noix de coco. Et des petits, des amandes effilées. Voilà, bon appétit. Hello, hello. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Et ici, j'ai mon petit déjeuner. Donc, cette fois-ci, j'ai mis du yaourt, le kéfir. Que je vous avais montré dans mon retour de course. J'ai goûté. Ça n'a pas l'air bon. Ou alors, il faut vraiment mettre du sucre dedans. Mais bon, voilà. Donc, j'ai mis, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis de la cannelle dedans et j'ai mélangé. J'ai mis une poire entière. J'ai mis, pour avoir du, un peu plus de goût, j'ai mis du granola avec les copeaux de chocolat. Et j'ai mis un tout petit peu de sirop d'agrave. Donc, voilà. Parce que, franchement, le goût n'avait pas l'air top. Donc, voilà. Je vais goûter ceci. On verra. Bon appétit. Je vous retrouve pour le repas de ce midi. Donc, ici, j'ai fait une salade de chicon pour moi et endive pour vous. Avec une pomme. Et j'ai mis des scampi. Voilà. Bon appétit. Alors, je vous reprends un petit peu plus tard. Ici, j'ai pris, donc, la voiture. J'ai déposé mon grand chez un copain. Et il irait jusque demain soir. Et ici, je me suis arrêtée chez Action. Voilà. Ça fait longtemps. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont abonnés à ma chaîne par mes hauls. Mes hauls actions. Donc, voilà. Je vais essayer d'être un peu plus régulière. Et enfin, je vous en reparlerai peut-être dans mon retour de cours. Enfin, dans mon hauls actions, justement. Que je mettrai à mon avis lundi. Donc, voilà. Je vous emmène avec moi et je vous montre les arrivages qu'il y a eu à partir de mercredi. Je vous emmène avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada alors voilà comme vous l'avez vu j'ai fait mon petit tour chez action on voit le sac donc voilà et ici je sais pas si vous allez voir là je vais aller chez lidl j'ai pas l'habitude d'aller chez lidl j'aime bien y aller quand ils font en fait moi j'y vais pour le nom le nom food donc j'y vais pour ce qu'il ya d'autres et voilà ça m'arrive surtout quand surtout quand je vais en vacances je vais souvent je vais souvent chez lidl donc voilà je viens de sortir de chez lidl alors ça me fait rire parce que je vous dis oui j'achète pas de nom de food là bas je prends que qu'autre chose déjà je me suis planté parce que je voulais prendre quelque chose qui était dans dans le dépliant mais c'est à partir de la semaine prochaine donc je me suis bourré je reviendrai la semaine prochaine mais c'est pas pour moi ça c'est pour mes petits loulous avec ceux ci donc deux deux croissants et voilà comme ceci la fait il y en a quatre là c'est en promotion ça c'est pour chéri nous on appelle ça des wittes à la crème je sais pas comment vous avez laissé à vous de votre côté donc voilà maintenant je vais rentrer à la maison le temps commence à se couvrir un petit peu je serais bien passé à aldi toujours pour du nom food mais non je vais pas je vais pas aller aujourd'hui je vais là je vais rentrer il faut que je tourne mon retour de fin mon il faut que je tourne mon au l'action que je vous mettrai lundi comme je vous ai dit et donc voilà à l'ego j'ai commencé à manger sans vous montrer que ce soir c'est pas de bolo bon appétit salut tout le monde aujourd'hui nous sommes dimanche j'avais vraiment hâte de d'arriver à ce matin pour enfin vous annoncer le résultat de ma pesée donc avant de donner ma avant de donner mon poids voilà comme je vous ai dit en début de semaine j'avais vraiment envie de montrer à mon corps que voilà ce n'était pas le qui décider j'avais vraiment envie et besoin de perdre du poids pour moi même et pour évidemment ma santé donc voilà alors j'ai continué à manger sainement j'ai juste en fait amélioré aussi parce que je me suis rendu compte que par exemple les semaines précédentes il m'arrivait de manger donc mes légumes mes féculents donc j'étais aux 150 200 grammes de féculents personnellement je trouvais quand même que c'était beaucoup mais comme ça rentrait dans mon quota de mon application de 1900 et quelque chose de calories je les mangeais mais des fois aussi je mettais par exemple de la viande panée donc c'était de la dinde panée la panure plus le féculent voilà ça fait énormément et ça c'est vrai que je me suis pas toujours dit bon voilà je me suis dit je me fais plaisir et puis voilà mais bon le combo des deux voilà c'est la réflexion que je me suis faite c'était pas l'idéal donc ici c'est vrai que j'ai beaucoup diminué les féculents maintenant c'était cette semaine ci j'ai pas dit que ce serait tout le temps voilà comme ça c'est clair entre nous maintenant ici pour l'instant ça se passe bien le premier jour donc lundi c'est vrai que je mon corps me disait bon c'est le c'est c'est l'heure du repas donc je commençais à avoir faim vous savez les petits bruits d'estomac et tout ça que j'avais plus ça depuis très longtemps sauf quand je mangeais mal aussi mais depuis mon changement d'alimentation je n'avais plus ça et ici premier jour uniquement j'ai eu ces petites ce petit rappel il est temps de manger mais après non ça s'est bien passé j'ai mangé des fois un peu plus de féculents enfin voilà l'application maintenant j'en ai deux parce que la première donc je vous ai encore parlé il ya quelques jours est bien mais pas assez complète donc j'en ai trouvé une autre c'est fit à tout quelque chose comme ça et celle là elle explique bien et elle trouve beaucoup plus de choses donc c'est vrai que celle là est plus complète mais bon je fais les deux en fait j'aime bien les deux donc je fais les deux donc voilà donc bon je vais essayer pas trop blablater je vous montre tout de suite le résultat de ce matin donc voilà sans suspense je suis très contente j'ai perdu 2 kg 2 kg 2 je crois de toute façon je vous je vous marque je ne sais plus donc la première fois que je me suis pesé je vous ai dit j'ai beau j'ai bien perdu j'étais à 101 9 après le lendemain ou quelques jours après je ne sais plus je me suis repesée je faisais 101 4 puis j'ai fait 101 2 et puis ici voilà 101 pile poil donc voilà je suis très contente je suis en fait très contente d'avoir un petit peu secoué mon corps en me disant voilà il faut que ça descende quoi donc si vous stagnez un petit peu pour le moment si vous êtes dans une perte de poids n'hésitez pas à faire un petit changement que vous avez pour l'instant et que vous avez qui vous a permis de perdre du poids jusqu'à présent n'hésitez pas à justement remanger ou un petit peu plus ou des fois un petit peu moins ça dépend de chaque personne donc par rapport au féculent et donc voilà ici je suis super 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 contente je vais voir maintenant semaine prochaine comment je vais comment je vais procéder ici je l'ai bien senti je me suis senti bien il y a juste une journée où je me suis endormi dans la semaine vers 19h parce que mais bon ici je n'arrête pas de courir aussi après l'école je dois emmener les enfants que ce soit à l'académie ou que ce soit au sport voilà j'arrête pas j'ai trois ans pas toujours la même chose donc donc voilà j'ai beaucoup mieux dormi aussi j'ai essayé de de enfin j'essayais déjà depuis le début mais moi je suis quand même j'aime bien me coucher tard et le matin c'est vrai que ça me coûte mais ici par exemple normalement le samedi je fais la grasse mat et et mon chéri s'occupe des enfants et ici non samedi je me suis levé j'étais déjà réveillé tout ça et ce matin aussi je me suis réveillé tranquillement avant les enfants et mais voilà je suis quand même resté tranquillou dans dans mon lit j'ai flâné et tout ça m'a fait vraiment du bien donc ici j'ai encouragé à manger mais je vais terminer le vlog d'abord et puis je vais descendre manger donc voilà une semaine très positive à ce qui m'a fait plaisir aussi c'est que mon chéri m'a dit que sur mon dos on commence à voir mon corps se changer un petit peu donc très contente ici moi mon gros problème moi je suis forte de partout j'ai autant la poitrine les jambes les fesses mais mon gros point noir aussi c'est le ventre et j'ai l'impression qu'il commence enfin à diminuer enfin à dégonfler je vais dire parce que c'est vrai que voilà c'est très embêtant pour s'habiller et tout ça ça fait toujours moins beau quand on s'habille donc voilà ça s'améliorer aussi donc je suis très contente donc je pense que vous l'aurez compris que cette semaine était ultra positive niveau sport aussi j'en ai fait que deux fois cette fois ci je pense quand même en faire ce soir mais voilà comme j'avais été fatiguée puis j'ai profité avec mes enfants aussi donc voilà sans regret les résultats sont quand même là même si c'est important de quand même faire du sport voilà donc je vais arrêter de blablater parce que ce blog est malgré tout assez long donc je vous remercie d'avoir regardé je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo je vous remercie aussi de vous abonner de plus en plus là on est à 104 je crois ce matin j'ai regardé on est on est à 104 abonnés donc merci beaucoup même si c'est pas que pour la perte de poids c'est pour mes autres contenus aussi je vais faire aussi une vidéo bientôt pour vous remercier pour pour être là avec moi et m'encourager j'ai de plus en plus de messages aussi qui me booste et qui m'encourage à continuer parce que c'est jamais évident de se lancer dans un parcours de perte de poids donc voilà voilà je pense que c'est c'est assez pour cette semaine si je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez dimanche ou une bonne semaine si vous regardez dans la semaine mon blog on se retrouve donc la semaine prochaine pour la semaine 10 ça avance c'est la folie j'ai jamais tenu tout ce temps là mais voilà je vous remercie pour tout je vous souhaite que le meilleur et dites moi aussi en commentaire si vous êtes dans votre parcours de perte de poids à combien vous êtes de perte de poids et moi je vous dis à la semaine prochaine salut